Salut à tous, c'est Panglachelou, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de Smart Brain Process. Pour certains, je pense que ça leur fait un petit flashback. Le Smart Brain, c'était un programme que je vous avais proposé au quotidien pendant 4 mois, il y a 2-3 ans peut-être, et qui est toujours disponible, donc vous pouvez vraiment écouter. L'idée était au fur et à mesure de rajouter des éléments sur une transe de base, au travers d'une métaphore de notre smartphone, de notre Smart Brain en l'occurrence, et au fur et à mesure que vous puissiez tous les jours avoir des éléments à rajouter, à faire évoluer, et que vous puissiez l'utiliser comme un module du quotidien, avec vraiment des petites actions, des visualisations, des communications internes, qui puissent vous permettre, dans le concret, d'avoir des feedbacks qui sont positifs, de mieux générer des émotions, etc. Je vais remettre un petit peu en avant le Smart Brain. Je vais tenter de refaire un site, parce que j'en ai fait un, je l'ai enlevé, etc., pour réunir tout ça pour les personnes que ça intéresse. Sinon, vous pouvez le trouver sur YouTube. Il y a 4 mois de vidéos, 4 mois quotidiennes, donc il doit y avoir 120 vidéos sur le sujet, avec une vidéo quotidienne, qui, au fur et à mesure, a évolué en fonction de ce que vous étiez en train de me dire, etc. En repensant à ça, ce matin, en bossant, j'étais en train de bosser sur des notions de connexion, et puis à un moment, la notion de connexion m'a semblé très passive. Et je pense que c'est important à prendre en compte dans tous les boulots qu'on fait en auto-hypnose, voire en hétéro-hypnose, sachant que, je vous rappelle, nous, en tant qu'hypno-pnliste, accompagnant par le verbe, le verbe a de l'importance. Alors, on sait qu'il y a deux tendances. On a les tendances à l'engagement spécifique. Soyez plutôt généraliste, pour ne pas orienter trop certaines facettes de votre subconscient, et laisser votre subconscient en faire. Moi, je ne suis pas de cette obédience-là. Je suis plutôt au contraire. Bien, soyez précis. Et j'étais en train de m'interroger, en tout cas, interroger le feeling que j'avais par rapport à ça, après, sémantiquement parlant, ça peut aussi avoir du sens, entre connecter, que je trouve en réalité assez passif. Je vais me connecter à mon subconscient. Je vais me connecter à, pour les personnes qui sont un peu plus dans l'ésotérisme, l'hermétisme, etc., à une force, à l'univers, à Dieu, à ce que vous voulez. Je vais me connecter. C'est-à-dire, je me mets en chemin de me connecter. Sauf que souvent, l'idée, c'est que quand on est connecté, c'est un petit peu comme si on s'associe à quelque chose. Mais, pour moi, il y a une espèce de notion un peu comme le modem, vous voyez. Là, je parle pour les vieux, à l'époque. Il y avait cette espèce de son qu'il y avait au départ, et puis ça se connectait. Et puis après, on exploitait l'Internet. Aujourd'hui, on n'a plus ce temps de latence. Mais cette notion de connexion, je trouve qu'elle fait simplement de nous un élément passif. Genre, je me connecte. Puis après, mon pote subconscient, mon pote Dieu, mon pote attraction, mon pote énergie, mon pote... Qu'importe ce que vous cherchez, démerre-toi pour me ramener des choses. Et je me suis dit, mais cette notion de passivité à la connexion... OK, on peut être proactif à se connecter. Encore qu'il y a des moments où on se connecte sans être vraiment hyper proactif. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui pourrait avoir la même idée et qui, pour autant, nous permettrait de nous dire « Je suis constamment en train de me mettre à jour. Je suis constamment en train d'agir, d'interagir, d'avoir des updates. » Et j'ai pensé au mot « synchroniser ». L'intérêt de la synchronisation, c'est devoir déjà se mettre au rythme 2, se mettre à jour par rapport à, se mettre à un niveau X ou Y. Donc on n'est pas juste « Je câble, je plug un élément, ma pensée, ma psyché, ma trans, ma conscience, etc. » C'est « Je vais déjà, moi, avoir un travail en amont pour tendre à progresser. » On pourrait se dire « Trouver une trans équilibrée pour, pour certaines personnes un peu plus ésotériques, trouver la bonne vibration, etc. » La bonne fréquence, pardon. Et au moment où j'y suis, donc déjà j'ai une dynamique qui va vraiment me permettre d'être proactif et qui va m'imposer pas simplement de dire « Ok, je branche, ok, j'allume. » Mais « Ok, dès le départ, il faut déjà que je bosse. » Alors je bosse. En tout cas que j'active quelque chose. Et après, une fois que j'y suis, c'est pas juste « Ah bah c'est cool, j'y suis. » « Give me money, baby. » Tu vois, ça va être « Tranky. » Là, à ce moment-là, il y a moi, il y a l'information, la source, mon subconscient, Dieu, l'énergie, ce que vous voulez. Et ça bouge. Il y a des variables. Et moi, si je reste juste connecté, je reste à ce niveau-là. Alors peut-être parfois j'aurai un gros débit, parfois j'aurai un petit débit, parfois j'aurai très peu de débit, parfois je suis sur free. Et l'idée pour moi, c'est de se dire « Ok, dans une dynamique, on prend vis-à-vis de notre subconscient. » Et là, en l'occurrence, au travers d'auto-hypnose, au travers d'auto-coaching, smart brain, etc. L'idée, c'est tout le temps être à jour par rapport à notre subconscient, notre travail, notre recherche. Et pas simplement dire « Ok, subconscient tout-puissant, trouve-moi une solution pour ça. » Ça ne veut pas dire qu'il ne le fera pas, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il le fera non plus. Parce que peut-être que lui, il donne des infos, mais nous, on est juste « Ok, je me suis connecté, je suis avec toi, je suis dans ma transe. Maintenant, je vais juste te déblatérer tout ce que je veux. Maintenant, on fait le job. » Bah non. Parce que ça se trouve, en déblatérant ce que je dis, ça va me décaler. Ça va le décaler ou me décaler de lui. Donc, il va y avoir une espèce de mauvaise communication, de mauvaise connexion, si on prend le mot précédent, de mauvaise association plutôt que connexion, si on veut faire la grosse différence. Et donc, il y a des moments où on va perdre contact. L'idée de se synchroniser, c'est d'être constamment dans cette action où on va chercher constamment à prendre des retours, des feedbacks, et à s'adapter. Je pense que cette notion d'adaptation, d'adaptation par rapport au message, d'adaptation par rapport à nous en tant qu'émetteurs vis-à-vis du récepteur, mais aussi, quand le récepteur devient émetteur et que nous-mêmes, on devient récepteur, va avoir de l'importance. Peut-être que je vais sentir qu'à l'intérieur de moi, il y a un trouble dans la force. Donc, en gros, quelque chose qui ne va pas terrible. Donc, peut-être que ce que je suis en train de me demander n'a aucun sens à ce moment. Peut-être qu'au contraire, ma demande, ma manière d'orienter les choses, c'est une requête qui est obsolète, qui n'a plus de sens, et qu'il faudrait peut-être renouveler avec une nouvelle sémantique, une nouvelle direction, etc., pour me donner le feedback intéressant. C'est ce que je vous disais hier, avec ces suggestions, où si au bout d'un moment, on n'a pas de retour qui nous semble positif, il faut juste s'interroger, à se dire, ok, cette méthode-là, cette suggestion, ces mots, cette façon de faire, ne fonctionnent pas, pour moi, à cet instant-là, par rapport à cette problématique-là. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera jamais, etc., mais là, dans cette ici, maintenant, et depuis un mois, ça ne marche pas. Donc, je dois savoir, je dois me mettre à jour pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma psyché, qu'est-ce qui se passe dans mes rituels, qu'est-ce qui se passe dans le retour que j'ai, dans le fonctionnement que j'ai, dans le processus qui est mis en place, qui n'apporte pas la résultante obtenue, et peut-être même me remette-moi en question par rapport à ce que je souhaite. Se synchroniser, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant, où on revient, là, vraiment à la notion en plus qu'on retrouve en PNL, ce mirroring pace lead, et dans le mirroring, cette espèce de notion où je tente d'aller au même rythme que, pour justement avoir cette notion où je reste sur un tempo commun. Et ce coup-ci, il va y avoir assez, pas comme en PNL, ou en hypnose conversationnelle, ou en covert, cette volonté de prendre le lit d'un moment donné. Non, non, au contraire, je suis avec moi et moi-même, moi et ma spiritualité, moi et ma méditation, moi et ma psycho. Et au contraire, je veux justement cette espèce d'unification, d'unité, à un moment donné. Mais elle n'est pas juste, je me suis plugué, c'est bon, maintenant, ad vitam aeternam, je suis un, tout est bon, aligné, ma vie est géniale. Non, non, c'est plutôt, je fais ça, c'est cool, puis d'un coup, ça... Et ça se barre. Donc, c'est à nous de chercher cette espèce de danse, cette synchronisation qui nous amène, nous, dans une démarche constamment de mouvement, et donc de souplesse, et donc d'adaptation, et donc tout ce qui représente, au bout du compte, la vie. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je vais répondre le plus rapidement possible. Comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon, juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. B1, ciao !